Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sorcerer Et aujourd'hui, c'est un peu l'inspiration qui m'a été piqué sur le moment Et je me suis demandé est-ce que je dois le faire ou pas Après, il faut suivre comme on appelle ça Comme on dit souvent, j'ai commencé à apprendre Même si c'est un peu sur le tas que j'ai appris suivre son intuition Et allez, quand ton intuition te dit, parle de ce sujet Vas-y, tu dois le suivre Et mon intuition m'a dit, vas-y, fais le... Parce que je voulais, quand j'ai dit, il faut attendre, attendre, attendre Mais j'ai dit, bon, je n'ai pas besoin d'attendre Je vais le faire, je vais le faire Et aujourd'hui, je vais essayer de faire On va dire que ce n'est pas un gros sujet, mais un petit sujet quand même Sur, je pense, le personnage que vous voyez là Je vous ai dit, moi j'aime beaucoup regarder les photos d'enfants Des futures légendes Parce qu'on a déjà affaire à une légende On a déjà affaire à une légende du foot On a déjà affaire à une légende, non seulement du football français Mais une légende du football mondial déjà On a déjà affaire à une légende du football mondial Et comme je vous l'ai dit dans plusieurs sujets J'aime regarder les photos des gens quand ils sont jeunes Les photos quand ils sont déjà trucs et tout Oui, c'est cool Mais moi, j'aime quand je regarde Le processus m'intéresse beaucoup plus que la finalité Je suis plus passionné à regarder le processus De comment se construit une légende Que regarder comment la légende brille C'est ça qui me fascine le plus Et force est de constater que l'individu qu'on voit sur la photo Est déjà pour moi une légende du foot Pas pour forcément une légende du foot A la dimension de celui qui l'idolâtre Je trouve un peu que c'est le seul bémol négatif Un peu dans tout ce qu'il est en tant que sportif Parce que pour moi, je trouve que le modèle qu'il a choisi N'a pas forcément été le bon de mon point de vue C'est-à-dire pas la vision du foot de laquelle je défends Mais le personnage, l'individu, même l'homme Il y a quelque chose chez lui que j'ai toujours adoré Chez Kylian Mbappé Et maintenant, j'ai envie de dire ceci Kylian Mbappé, je l'ai déjà dit pour les gens qui ont regardé Est le plus grand joueur français de tous les temps Qu'importe que la carrière du gars s'arrête même maintenant Pour moi, je le mettrais toujours le plus grand joueur français de tous les temps Parce que de toute l'histoire du football français Comme vous pouvez le voir Je crois que je ne suis pas un béotien dans l'histoire du football français Je l'ai bien étudié Aucun joueur français de ce pays n'a fait ce qu'il a fait Aucun joueur français Je dis bien, aucun joueur français n'a accompli ce que Kylian Mbappé a accompli Il n'a même pas encore, il a 25 ans Et il a regardé déjà sa carrière Kylian Mbappé est devenu pour moi Depuis décembre 2022 l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la coupe du monde En deux coupes du monde Il a déjà marqué L'histoire de cette compétition là Cristiano Ronaldo et Messi n'ont même pas fait ça aussi Cristiano Ronaldo n'a pas marqué l'histoire de la coupe du monde Son idole n'a pas marqué l'histoire de la coupe du monde Ça restera toujours un point noir dans l'histoire de Oui on va me dire Messi a marqué l'histoire de la coupe du monde dernièrement Oui, mais il aura fallu 5 coupes du monde Avant que Messi marquait l'histoire de la coupe du monde Et même d'ailleurs je pense toujours Mbappé Est pour moi un plus grand joueur de l'histoire de la coupe du monde que Messi Ça paraît blasphématoire ce que je dis Mais non, quand tu regardes les faits Tu dis non, Mbappé est un beaucoup plus grand joueur de l'histoire des coupes du monde Que Messi Messi il a fallu attendre sa 36ème année 35ème, 36ème année Pour que le gars soit performant Oui, on va même parler de 2014 et 2010 Oui, c'est vrai qu'en 2010 Même s'il ne marquait pas, il était performant dans les matchs Il était incroyable dans les matchs Mais Parce qu'on insulte souvent la coupe du monde 2010 de Messi Non, Messi faisait de très très beaux matchs à la coupe du monde 2010 2010 il était vraiment, vraiment comme un ménard de jeu Il était incroyable dans les matchs de 2010 Récemment contre l'Allemagne L'Allemagne était tellement forte et tellement bien organisée Tellement bien organisée Et collectivement Elle a annulé cette équipe d'Argentine Qui avait énormément plus de belles individualités que l'Allemagne 2014, ça se joue à rien C'est vrai qu'il fait une assez bonne coupe du monde 2014 Même si c'est beaucoup plus au premier tour Qui fait beaucoup de trucs Et on va dire aussi le match de 8ème de finale contre la Suisse avec cette passe Mais 2018 c'est un échec Et 2022, oui, lui, là Il porte vraiment l'équipe d'Argentine à la Maradona Jusqu'à la victoire Ça c'est vrai Et il aura fallu attendre énormément de temps Mais c'est pas quelqu'un C'est pour ça que c'est maintenant qu'on montre Maintenant, on arrive à associer Messi avec l'équipe d'Argentine Il aura fallu vraiment 2022 Mbappé, pour moi Il est déjà en deux coupes du monde Il a déjà montré qu'il est le meilleur joueur de l'histoire de cette compétition L'un des meilleurs joueurs de l'histoire de cette compétition Mais si la prochaine coupe du monde Je touche du bois Il met rien, il n'est pas de blessure Il n'est pas de truc qui freine un peu sa progression Il peut devenir le meilleur buteur de la compétition Et s'il gagne la coupe du monde En devenant encore le meilleur buteur de l'histoire de la compétition Je le dis haut et fort Il est pour moi le meilleur joueur de l'histoire de la compétition De la coupe du monde Égalité avec Pelé Et je suis sérieux que je le dis S'il gagne la coupe du monde Encore Parce qu'il aura fait trois finales consécutives Gagner une coupe du monde Marquer peut-être encore en finale Il est à égalité Avec Pelé Le meilleur joueur de l'histoire de la coupe du monde Et dans le football moderne Je trouve que c'est très grand C'est ce qu'il est ce petit-là Je pense qu'en France Oui vous comprenez la dimension de Mappé Mais vous ne l'arrivez pas encore à le placer dans l'histoire Ce qu'il a accompli Moi je place beaucoup les performances de quelqu'un dans l'histoire Et ce qu'il a accompli dans l'histoire Déjà Et tout Parce que je sais un peu que c'est détracteur En ce moment Il a donc me sorti toujours Ligue des champions Ligue des champions Ligue des champions Ligue des champions Déjà je veux vous dire un truc Mbappé en Ligue des champions Déjà Il a déjà fait une finale de Ligue des champions Déjà Il a déjà fait une finale de Ligue des champions Il n'a jamais été performant en Ligue des champions Je trouve que c'est des connards Les gens ont la mémoire courte J'ai parlé de Monaco Quand il vient de De sortir Monaco Dortmund Monaco Manchester City Au PSG Les matchs du PSG Contre le Bayern Le match du PSG Contre le Barça Vous l'avez oublié Ces matchs là ? Même l'année passée Contre la Juve Les gros matchs Mbappé a été Quand on cherchait Messi C'est Mbappé qu'on voyait C'est vrai qu'en ce moment Il est un peu dans une passe Un peu compliquée Dans son club Avec lui Senrique et tout Mais je pense que Mbappé J'ai l'intime conviction Que Mbappé Ça va être un joueur De Une légende Du football A travers les sélections J'ai l'impression que Quand Mbappé est en sélection Il est encore Beaucoup plus épanoui Que quand il est En club Et il me fait penser A ce genre De légendes Du foot Qui ont été Des grands 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 Joueurs Qui sont reconnus Beaucoup plus Par le rayonnement En sélection Qu'en club Ça veut pas dire Que Mbappé n'a pas De rayonnement En club C'est pas ce que je dis Au contraire Maintenant On va me dire Il joue en Ligue 1 J'en ai rien à sirer Qui joue en Ligue 1 Quand il est en Ligue des champions On voit qu'il a le même niveau Que les grandes stars Actuels Il n'y a aucun truc Qui m'a montré Que la Ligue 1 Le freine dans sa progression Parce que Dans Ligue 1 Il arrive à être au top En Ligue des champions Dans certains trucs De Ligue des champions Et aussi Il arrive à être au top Dans les coupes du monde Donc Le niveau Ligue 1 Ne sert à rien Ce gars là N'a même pas besoin Il transcende ça Il transcende le fait Qu'il soit en Ligue 1 Ou pas Il n'a pas besoin De jouer dans un championnat espagnol Ou truc Pour montrer qu'il est fort C'est un débat C'est un des meilleurs joueurs du monde C'est même pas Les gens me sortent souvent Ouais il est en Ligue 1 seulement Je dis Mais les mecs Le mec Ça prouve même encore Qu'il est trois fois plus fort Le mec en Ligue 1 Et regardez C'est qu'il fait Quand il est en équipe nationale Et quand il a opé Les gens en Ligue des champions Ça prouve encore Qu'il est plus fort On oublie souvent Que Mbappé Puisque les gens aiment Beaucoup les stats là On va faire un peu un jeu Dans la Ligue des champions À ce moment là Dans la Champions League Mbappé est déjà Parmi les meilleurs buteurs De l'histoire de la Champions League Si je ne me trompe pas Si on ne se trompe pas Il est déjà Parmi les meilleurs buteurs De l'histoire de la Champions League Si je le regarde bien Je suis là en train de regarder Un peu mes notes Sur Wikipédia Je regarde Wikipédia Je pense qu'il est déjà Parmi Les meilleurs buteurs De l'histoire De la Ligue des champions Je crois qu'il a plus de 40 buts Je crois qu'il a plus que de 40 buts Je suis en train de chercher Tranquillement un peu le truc Parce que moi Je ne veux pas raconter Quand même de conneries Sur Sur Mais Si mes trucs Oui oui Voilà Cristiano Voilà Cristiano Ronaldo Il est Si on regarde Les top scorers Il est Il est parmi les 15 Il est parmi les 15 Meilleurs buteurs De l'histoire de la Ligue des champions Déjà Il a 43 buts C'est vrai que Les deux meilleurs buteurs français C'est Karim Benzema Et Thierry Henry Mais Kylian Mbappé Est déjà dans le top 15 Des meilleurs buteurs De l'histoire de la Ligue des champions Déjà Déjà Est-ce qu'il deviendra Le meilleur buteur De la Ligue des champions Moi je ne sais pas C'est même pas pour moi Tellement important Mais Il est déjà là-bas C'est parmi les 15 Donc si vous me dites Que la Ligue 1 Est compliquée Fait que le gars Ne prouve pas Vous le voyez En Ligue des champions Vous qui aimez Les stats Il est déjà parmi Vous voyez là Déjà parmi Les 15 meilleurs buteurs De l'histoire De la Ligue des champions Ça ne sera tardé Qu'il dépasse Inzaghi Zébio Ibrahimovic Shevchenko Et Di Stéfano Bientôt Bientôt Il va dépasser Le record d'Henri Ce n'est qu'une question De temps Donc On a affaire A un joueur Qui est Dans cette Dimension là Déjà Et comme ça C'est ça que je réfère à dire Son histoire Ne va pas Va être légendaire Pas forcément En club Et je dis Pour le P Va pas être légendaire C'est pas Ses performances En club Qui vont le rendre légendaire C'est ses performances En équipe nationale Qui vont le rendre légendaire Qui le rend légendaire Déjà Et qui va le rendre encore Trois fois plus légendaire Ce qu'on a vu A la coupe du monde De 2022 Et ce qu'il a fait C'est littéralement De l'ordre De l'unique De l'unique Dans l'histoire De ce sport Il a quelque chose Que Messi et Cristiano Ronaldo N'auront pas C'est énormément D'accomplissements Sur le plan Des coupes du monde Là Il peut avoir De l'avant Sur les mecs Parce que Je pense pas Que le gars Là va gagner Qu'une seule coupe du monde Je pense qu'il pourra Gagner au moins deux Avec La sélection française Que je vois Là Qui est très 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 Forte Il y a des Très 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 Super Je pense Même en termes De Talents Individuels Et de Groupe C'est incroyable De voir une génération Française Aussi jeune Et talentue Je pense que Dans l'histoire Du foot De ce pays Il n'y a jamais eu ça Kylian Mbappé Entre dans cette catégorie Va marquer L'histoire du foot Par la sélection Et C'est comme un peu Je reprends un autre exemple Un peu Vous voyez un peu Par exemple Maradona Maradona est une légende Du foot Maradona est considéré Même parfois Pour certains Comme le meilleur joueur Le meilleur joueur De foot De tous les temps Mais quand tu regardes Vous qui êtes un peu Les Comment on appelle ça Les Bah statistiques Et bien On pense que si Maradona A eu des stades de foot Déjà parce que Tu ne juges pas Maradona sur les stades Et Maradona Même quand il est passé Au Barça Il était beaucoup plus Un échec que ça Il n'allait pas trop En Ligue des Champions Avec une Coupe du Roi Et parfois C'était un peu mitigé Il a Fait un espoir de dingue En prenant Une équipe Comme la Napoli Une des Qui était la première équipe Du Sud de l'Italie A gagné le championnat De l'histoire Alors c'était impossible De voir un pays du Sud De l'Italie Gagner le championnat Elle l'a amené Naples aussi A gagner la Coupe de l'UFA Mais Quand on regarde Par rapport A vos clippers Christian O'Renade Serait plus grand Que Maradona Pour certains Mais Maradona C'est les Coupes du Monde La Coupe du Monde 86 et 90 Qu'il a marqué Les gens Alors c'est le joueur Qu'il était Parce que c'est un joueur Extraordinaire Tu peux comparer Christian O'Renade Et Maradona Sincèrement On n'est pas à faire Si vous dites Que Christian O'Renade Le plus fort que Maradona C'est que vous n'avez rien compris Au foot Je suis désolé Allez jouer à FIFA Les mecs Vous ne comprenez rien A l'histoire C'est ça Il y a des joueurs Comme ça Qui marquent par les sélections Maradona C'est même pas Oui Il y a Naples Mais son Non n'est pas un grand club De l'histoire du foot C'est Maradona Qui le rend légendaire Ce club Même s'il y a eu des super joueurs A Naples A Naples Là où il joue Il n'y a pas que lui Il n'y a que Je vois qu'il y a Zola Il y avait Carreca Il y avait Il y a même Comment il s'appelait Le petit du club Avant qu'il n'y ait pas La Juve La Chiro Ferrara Il y a des super joueurs A Naples Il ne faut même pas croire Que Naples Il y avait juste Maradona Et Maradona faisait tout Oui C'était l'alpha et l'oméga De l'équipe Mais il était entouré Quand même De super joueurs De l'époque C'est la même chose Que je dirais Avec Kylian Mbappé C'est que Kylian Mbappé Il va être ce joueur de sélection On va prendre l'exemple De Maradona Je prends encore l'exemple De notre joueur Qui est Un peu dans le même profil Je prends Miroslav Kloze Qui est pour moi Un des meilleurs attaquants De l'histoire du foot Oui oui Je le place parmi L'un des meilleurs attaquants De l'histoire du foot Si on fait un top 10 Des meilleurs attaquants De l'histoire du foot Je mets Miroslav Kloze On me dit Mais comment tu mets Miroslav Kloze En Ligue des Champions Il n'a jamais rien fait Les coupes du monde Les mecs Tu ne viens pas Meilleur buteur De la coupe du monde En étant un zozo Miroslav Kloze Est pour moi Le dernier grand attaquant allemand Ça se voit même encore Qu'ils n'ont jamais Pu remplacer Un joueur D'une telle envergure Là-bas dans ce pays Tout ce qui arrive Dans le football allemand Actuel C'est parce qu'ils n'ont pas Encore eu d'avant-centre Depuis de qualité Comme Miroslav Kloze Ça s'est vu Regardez quand Miroslav Kloze N'était plus en équipe d'Allemagne Comment le destin Du football allemand A été Miroslav Kloze Est le dernier grand attaquant De l'histoire de ce pays Tu ne deviens pas Meilleur buteur De l'histoire De la coupe du monde En étant un vous C'est pour ça Que je le classe Parmi les meilleurs attaquants De l'histoire De l'histoire du football Ce mec-là C'était minimum Il a enchaîné Trois coupes du monde À À Cinq Quatre buts Cinq Quatre buts La première coupe du monde Il marque Je crois Il marque cinq buts La deuxième coupe du monde Je pense qu'il marque Cinq à quatre buts Ou quelque chose Comme ça encore La troisième coupe du monde En 2010 Il marque encore Je crois L'équivalent De quatre ou cinq buts Pour finir Maintenant en 2014 Il marque un ou deux buts Pour devenir le meilleur buteur De l'histoire de la coupe du monde Littéralement Sur trois coupes du monde Il a été parmi les meilleurs buteurs De la coupe du monde En trois coupes du monde consécutives Pensez que ce mec-là C'est un zozo Parmi les meilleurs attaquants De l'histoire de la coupe du monde Et c'était pas Mon joueur Qui était un truc C'était un gars Qui était hyper technique Qui avait un super jeu de tête Un neuf à l'ancienne Un peu intelligent sur le terrain Très beau avoir joué Quand on apprécie le foot C'était pas un zagui le mec Et même Quelquefois ça Qu'il a marqué l'histoire Du foot pour moi Close Maintenant c'est vrai que Ce qui manque à Close C'est un peu une aura médiatique Un peu grande Un impact médiatique Un peu grand Mais close C'est parti des meilleurs joueurs De l'histoire Meilleurs attaquants De l'histoire du foot Hans Down Il y a des gars Qui marquent L'histoire du foot Par la sélection Enzo Francescoli Aussi Oui Il y a des trucs Avec River Plate Mais c'est surtout aussi Ce qu'il a apporté A l'Urugué L'Urugué a gagné La coupe à Américas Avec lui Il y a plein de trucs Où l'Urugué a gagné Des coupes à Américas Avec Enzo Francescoli C'est ça qui a fait Sa légende aussi Il y a des joueurs Qui marquent L'histoire du foot Par la sélection Pogba Je le place parmi Des joueurs importants Aussi Du football français Pas parce que Sa carrière en club Sa carrière en club N'est pas vraiment Oufissime Oui Il y a ce qu'il faisait A la UV Mais les performances Qu'il a fait En la coupe du monde 2018 100 euros 2020 Les performances En équipe nationale Marquent C'est pour ça Parce que L'équipe nationale Quand tu es en équipe nationale Et que tu performes En coupe du monde Tu atteins Des sphères mondiales Que la ligue des champions Ne peut pas te donner La ligue des champions C'est toujours les gens Qui suivent le foot Les gars qui regardent La coupe du monde C'est vraiment Des non aficionados C'est les casual gars Qui regardent une coupe du monde Tous les 4 ans Donc tu marques Ces spectateurs Ce qui fait que ton impact Est plus grand C'est pas pour rien Que je néglige La coupe du monde Messi Si il ne gagne pas La coupe du monde Et que Mbappé Remporte Sa deuxième coupe du monde Consécutive C'est un gros point noir Dans sa carrière Père de la finale Si Messi perd cette finale De la coupe du monde C'est un très gros point noir Dans sa carrière Et que Mbappé A deux coupes du monde C'est un très gros point Mbappé Je pouvais narguer Je pouvais narguer Messi Pas forcément en disant Qu'il est le meilleur joueur De tous les temps Non mais narguer Messi Que mec J'ai gagné deux fois Le truc que tu cherches J'ai gagné deux fois C'est ça Donc Moi je dis Mbappé C'est dans mon cours Ce jeu que je veux faire Parce que je ne veux pas faire Une sorte de biographie Sur le joueur Et tout Moi je pense que c'est ça Qui est vraiment fabuleux Avec le mec Et ce que j'ai encore envie de dire C'est qu'on a la chance Ils ont la chance Vous avez la chance en France D'avoir Un mec Qui est autant Un super communicant Et un super politique Comme ça Vous avez quelqu'un Qui est un super ambassadeur De De votre pays A travers le sport C'est pas demain la veille Que vous allez encore voir ça Vous avez cherché longtemps A voir un mec comme ça Vous ne pouvez pas Avec Benzema Trop de sales affaires Ribéry Ça n'a pas marché Voilà Un gars La génération 87 Vous savez ce que j'en pense J'ai fait un sujet sûr Voilà un gars Qui est un incroyable ambassadeur De l'histoire du foot De ce pays Et de l'histoire de ce pays C'est pas pour rien Que vous voyez Macron Le toucher Le chouchouter Le tuque là-bas Oh oui Viens là Tu es mon gars Ouais Viens là Il est un incroyable ambassadeur De la France Une intelligence Oh non J'ai pas vu un joueur Français Aussi intelligent Au foot Comme ça Depuis Michel Platini Je dis pas que Zidane Vous avez vu mon sujet Sur Zidane Ce n'est pas ça que je dis Mais Quelqu'un que je vois Déjà devenir Dans la fédération Qui va travailler Peut-être Comme dirigeant A la fédération française De foot Ou comme un gars Qui sera même peut-être A l'avenir Je le peux le voir Même diriger la FIFA Ce mec Par rapport à ses idées De jeu Par rapport à ses idées Du football Il a déjà des idées Sur même L'impact de son sport Il comprend L'impact de son sport C'est incroyable De voir quelqu'un Un footballeur Parler comme ça A 24 ans 25 ans C'est agréable Vous voyez Ça nous change Des Kurosawa Ou certains joueurs De foot banal Que je vois souvent Parce que la plupart Des joueurs de foot Je voudrais vous en voir Je les trouve banals Les gars Je les trouve banals Le truc Le truc Je vois un mec Qui merde Je dis Voilà un gars Qui a de la dimension Une dimension politique Qui peut être intéressante Voilà ce que je vois Sur ce beau personnage De foot Oui en ce moment Ce n'est pas forcément Cool avec le PSG Oui il a des problèmes Un peu d'études Oui j'ai l'impression Qu'il commence A se protéger Un peu plus Par rapport aux médias Et qu'il communique Un peu moins Comme au début Là où il aimait Beaucoup plus communiquer On le reprochait même De beaucoup communiquer Plus avant On le reprochait Avant qu'il communiquait trop Maintenant on le reproche Qu'il ne communique pas assez Je trouve un peu Que je ne sais pas Ce qu'on veut à l'enfant Ou à l'époque Vous disiez Il communique surtout Maintenant vous vous dites Il ne communique pas Je ne sais pas À un moment donné Je ne sais plus Moi je sais que Sous blessures On a là Le meilleur joueur français De tout l'état Et un des 10-15 Meilleurs joueurs Futur 15-15 joueurs De l'histoire du foot Est-ce que je le mettrais Il manque une coupe du monde Et il sera dans les 10 Victoire à l'Euro Là Le place déjà Dans quelque chose d'intéressant Mais une prochaine victoire En coupe du monde Là tu n'es déjà pas Mais les gros 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 Regarde l'histoire de ce sport là Et il est français D'origine camerounaise et algérienne Moi j'adore Kylian Mbappé Le seul hic C'est que Parfois il y a un excès d'individualisme Dans sa façon De concevoir un peu Pas forcément seulement le foot Mais de concevoir un peu sa vision du foot Qui est très influencée Sur le mec qui est au poster là Vous avez vu mon sujet Sur cet individu Que je pense qu'il a le plus grand impact L'impact actuel dans le football moderne C'est le football moderne C'est lui C'est vraiment le mec Qui a su les posters là Et comme je vais encore le répéter Il y a 3 joueurs pour moi Dans l'histoire du foot Qui ont impacté ce sport Il y a Pelé Il y a Ronaldo le Brésilien Qui a complètement changé Comment les attaquants Les attaquants De la fin des années 90 2000 vont devenir Il a changé ce poste là Et puis Il y a Il y a Il y a Il y a Sur le poster là Sur les posters que vous voyez là Ces 3 gars là Sont les joueurs les plus impactants De l'histoire du foot Jusqu'à aujourd'hui Je ne connais pas Vous ne pouvez pas me citer 3 joueurs plus impactants Que ces gars là Maradona n'en a pas de l'impact Maradona a une immense empreinte Dans l'histoire du foot Mais il n'a pas d'impact Mais il n'a pas d'impact dans le foot Il n'en a pas Johan Cruyff a un impact Dans le foot Mais un impact Qui se traduit Beaucoup plus Par les idées de jeu Qu'il a renvoyé Qu'il a transmis un peu Beaucoup plus En Espagne Parce que le football espagnol A changé avec Rinus Michels Et Johan Cruyff Et eux qui ont changé Le football espagnol Sans le savoir Avec leurs idées Qu'ils ont amené Au Barça Je vous ai déjà rappelé Cette histoire Maintes et maintes fois Et Johan Cruyff a cet impact Est-ce qu'impact en tant que joueur Je ne pense pas Mais impact en tant que Technicien Vision politique Et tout Oui Johan Cruyff a énormément d'impact Sur le foot A part ça Je ne pourrais pas citer Est-ce que Mbappé aura de l'impact Dans l'histoire du foot Ça c'est très intéressant Si on me pose cette question là Tout compte fait Qu'il continue à Juste la legacy De Cristiano Ronaldo Parce que pour moi C'est la legacy de Cristiano Ronaldo Qui l'amène un peu A la française Il peut Avoir Continuer juste L'impact De Cristiano Ronaldo Est-ce que c'est un gars Qui peut avoir d'impact Dans le monde Le temps le dira Le temps le dira Le temps Le montrera Parce que Là on est Dans l'ère du football moderne Je Je ne sais pas encore Quels types de joueurs Vont sortir Et tout Et J'attends de voir Les jeunes joueurs Qui vont venir derrière lui Si on me dit Ah moi je veux jouer Moi je vais modéliser mon jeu Alain Mbappé J'ai modélisé mon jeu Alain Mbappé Je n'ai pas encore attendu Les gars qui disent ça Il faudra encore Attendre encore Des années Des années On va dire Même vers la fin De sa carrière Pour commencer à voir S'il a de l'impact Dans une autre génération Mais je me doute Qu'il l'a Qu'il va l'avoir Je me doute Que Mbappé Va vraiment avoir Le triplé là Le triplé là A marqué les gens Le triplé en finale A marqué les gens Et je sens Qu'il y a une jeune génération Là Qui vont vouloir Être comme Mbappé Je me doute Je me doute Maintenant Wait and see Sa carrière n'est pas encore terminée Et On a encore Beaucoup de choses à dire Et je fais Si ça carrière Quand il y aura Encore d'autres accomplissements N'hésitez Je vous assure Que je ne vais faire pas Un seul sujet sur lui Je vais faire plusieurs 50 60 sujets sur le gars Parce que Le mec me fascine Le mec me fascine C'est rare Qu'en France Il y a un mec comme ça Il me fascine énormément Si je suis Moi je ne suis pas les joueurs Parce qu'ils sont juste forts Ou quelque chose comme ça Il y a C'est des dimensions C'est certains personnages Qui me fascinent Quand je vois des personnages Qui ont une dimension forte Comme ça Vous allez voir Ça me passionne C'est pour des personnages Comme ça Que je suis passionné Pour le foot Donc c'est un peu ça N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à vous abonner Et à plus pour d'autres aventures